On s'est perdus sur des chemins, en vagabond s'en est allés, errés de villes en campagne, rouler, rouler sans se presser. Comme des nomades enflammées, à la recherche de liberté. Prendre le temps de s'arrêter, chercher le trésor convoité. Le vagabond est arrivé, venez, venez le contempler. Des paysages de toute beauté, géo caché, géo trouvée. Nous sommes enfin prêts à rêver, géo caché, géo trouvée. Géo, trouve-nous dans nos voyages, toutes ces merveilles inespérées. Dans cette quête, vous racontez, tout le récit de nos contrées. Allez, allez, nous retrouver, géo caché, géo trouvée. Vous apportez de la gaieté, géo caché, géo trouvée. Allez, venez, venez, vous amusez. C'est au caché, géo trouvée. Alors ce matin, j'ai fait un petit atelier, vite fait, un petit atelier galet. Alors ça, c'est un galet que Patrick a trouvé à côté du camping-car hier. Et il a dit, tiens, mais un galet de supplémentaire. Alors du coup, je l'ai fait et puis je vais lui donner. Voilà, ça c'est les galets qu'on avait déjà avant. Ça, c'est Marco qui nous l'avait fait. Et puis là, j'ai fait un petit cuir, vite fait. Et puis voilà, regardez comme c'est sympa là. Quand même, il y a pire comme vue pour faire des galets. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est sympa. Qu'est-ce que tu en penses ? Ouais, c'est super. Je ne sais pas si je suis bien coiffé. Comme on n'a pas de glace pour se regarder. Je ne sais pas si je suis bien coiffé. Oui, on va acheter une glace. Et du coup, on a bougé, on s'est mis un peu au soleil pour que ça recharge les batteries. Et ça recharge bien. Alors, on voit la différence quand on est au soleil, quand on est dans un pays où il y a du soleil. Là, c'est plein pour les batteries. Ah bon, je les ai vernis, puis je les ai laissés en plein soleil pour sécher un petit peu. Ah, regardez, Vagabond, il est bien là. On est super bien. Et donc, hop, je me suis mis là et j'en ai fait un autre. J'espère qu'il vous plaît. Donc, je vais le laisser là. Voilà. Bon, ben voilà, j'ai fini pour aujourd'hui les galets. Alors, c'est ça que celui-là qui n'est pas totalement fini. Mais bon, voilà, j'en ai fait un, deux, trois, quatre, cinq. Plus celui de Patrick. Regardez, celui-là, je l'aime bien. Et voilà, ils vont rester là. On verra bien si quelqu'un les prend. Regardez, on est sur la terrasse de Patrick. Alors, je ne sais pas si vous allez voir où c'est qu'on est grâce au GPS. Et regardez, il nous a amené une bonne bouteille. Il a dit, je ne pense pas que ça suffira pour Mme Géotrouneau. Je vais peut-être en sortir deux de plus. C'est ça que tu as dit. Tu montres l'étiquette du mauvais côté. C'est ça que tu as dit. Moi, je ne suis pas de connerie comme Géot. Alors, regardez, c'est ça. C'est un petit gamin sage. Alors, c'est du champagne espagnol. C'est ça ? Oui. Enfin, ce n'est pas du champagne du coup parce que ça ne vient pas de champagne. Alors, on attend depuis tout à l'heure de boire un coup. mais Patrick, il est un peu long. Il parle sur les lunettes, je ne vois plus rien. Alors, on va ouvrir cette petite bouteille. Patrick nous a dit d'ouvrir. C'est que ça fait chaud ici. On a soif. C'est bien frais. On va se régaler. Se régaler ? Ça va être la régalade. La régalade. La régalade, ça veut dire cadeau en espagnol. Oui, ça veut dire cadeau. Oui, en plus, le bouchon est sympa. Regardez. Je ne sais pas si ça filme, mais toujours ça. Du coup, je vais peut-être le garder pour fermer le cap. Je ne sais pas si ça filme toujours. Je ne te vois pas. Tu ne vois pas. Ah, si je vois ta main, c'est bon. C'est parce que c'est le soleil qui fait ça. Alors, j'essaye de viser quoi avec ? Ce que tu veux, mais pas moi. Surtout pas ton téléphone. Tu fais du bruit ou pas de bruit ? Non, pas de bruit. Je n'aime pas le pif. Si, ça en fait. Voilà. Bon, regardez. Il y a beaucoup de mousse. Non, ça va aller. Vas-y, vas-y, vas-y. Remplis. Patrick, je te sers ? Oui, oui, tu le sers. Ça, c'est le verre à Patrick. Donc, voilà. Et voilà, le verre à Benjamin. Moi, j'en mets très peu parce que moi, je ne suis pas un alcoolo. Oui, mais voilà. On n'est pas des alcoolo. Ce n'est pas parce qu'on a soif qu'on est des alcoolo. Et voilà. Et donc, ce que je vous montrais, c'était ce petit bouchon-là avec un hashtag bébubbleble. Bébubble. Hashtag bébubble. Voilà, je ne sais pas ce que c'est, je le regarderai. Je le fais pour les trucs comme ça. Je suis un bref gardien qui est toi. Et en plus, la décoration de la cuisine. En pleine préparation. C'est pour ça, hein. En pleine préparation. Comme ça aussi. Voilà. Alors, voilà, on va trinquer. Alors, salut. 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 Et... Et... Et vive... Vive un jour... Euh... J'irai... Vive un nomade. Merci Patrick. Parce que je vous trouve, nous, j'ai un peu de mal à le dire. Ah bon, pourquoi ? Pourquoi tu as du mal à le dire ? C'est quoi, Patrick, ça ? C'est du... 300 de foie gras espagnol. Du coup... Tu as les différents... Bah dis-nous, Lois. Marqués là-dessus. Bah dis-nous, hein. Oh bah je ne sais plus. T'en as la truffe apparemment. Ah oui, il faut regarder derrière. On l'a goûté, on l'a goûté. Alors, du coup, il y a du fromage, c'est du... Voilà, ça c'est les... Il y a quatre fromages différents. Quatre fromages différents. Donc on vous montre. Normalement c'est comme ça, mais je les ai coupés pour ça. Ouais, alors voilà les quatre fromages différents. Et puis apparaît, il y a les trois truffes... Il y a les trois foie gras différents apparemment. Ça c'est nature celui-là. Voilà, et alors qu'est-ce qu'ils disent ? Il y a du pain, oui. Il y a du... Il y a du... Il y a du... C'est même pas écrit en français. Ça c'est nature, alors je vais goûter celui-là. Eh, nous on écrit en espagnol, alors c'est pas sympa. Voilà, nous quand on a un produit, c'est écrit en espagnol dessus. Bon, bon, vous traduirez. Regardez comme ça commence bien. Vous les entendez, elle crie. Ah, secours, arrête, arrête Patrick, on peut pas bronzer comme ça. C'est pas mal ça. Tout ça en randonnion. Ah bah, tu peux bien te manger. Oh, ça fait quand même... Non, c'est une crevette qui mange pas grand chose. Elle mange pas grand chose à manger. Elle a perdu la tête. Ça doit être de la famille de... De notre bon roi. Ah, je filmais plus, vas-y, Rodi. Ah bon ? Qu'est-ce que tu disais ? Les crevettes, elles ont des moustaches comme Géo. Et la barbe comme Madame Géo. Pardon. Pas de la même couleur, quand même. Et là-bas, il y a le reste. Alors... Saumon et thon rouge. Bah dis donc. Mais toi qui es écolo. C'est pas un peu en voie d'instinction le thon rouge ? Bah non. Je les fais... Je les élève dans ma baignoire. C'est normal le plastique qu'il y a dessus, là ? Ah non, c'est de la glace. Ce qui est dommage, c'est que les Benjamin sont pas en voie d'extinction, cela. Ah non, il y en a des Benjamin. Oh là là ! Ah bah en même temps, heureusement, parce qu'ils sauvent la planète un peu. Heureusement qu'ils sont là. Je sais pas ce qu'ils sauvent. Ils ont failli me faire mourir de crise cardiaque. De l'ail et le perçu. T'as pas mis trop de bactéricides, hein, sur tes mains, bah sinon ça va flamber. Non, non. Mais si là, je vais mettre de l'eau, je vais mettre un tomate pour changer. Ah oui, là, c'est de garde. Oui, oui, je vais mettre un filet pour baigner. Il a plein de chances, hein. Bon, mais t'es un chef. Ah ouais, hein. Ah bah toi, mais tu peux y aller, hein. Ah bon ? Un filet alors ? Tu verts ça, toi, c'est un bout chaud, c'est prêt. C'est une petite bine, mais t'en mets pas trop, mais ça c'est pratique, hein. C'est bon comme ça ? Oui, oui, c'est un peu rapide quand t'en tourneras. On peut mettre la bouteille dernière. Voilà, bon, bah c'est prêt. Et regardez, ça commence à être bien cuit. Ah, c'est prêt, c'est fini. Regardez, hum. Ah, on en a rajouté dans mon assiette. Regardez, c'est bon, hein. C'est bon, hein. Mère, t'aimes pas ça, toi ? Ah ouais, moi j'aime pas ça. Oh là là, non, moi je vais pas manger tout ça. Non, 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 non. Et là, c'est dans ton assiette, tu vas pas faire comme les enfants qui ne veulent pas que ça soit dans l'assiette. Non, non, mais je vais pas manger tout ça, Benjamin. Bah tu verras. Il suffit de la bouchée de la refermer, hein. Tu prépares le doggy bag? Oh, t'es con, t'es con, t'es con. Attends, si t'as dit que t'es con, va falloir que je le mette, ça, sur la vidéo. T'as dit quoi, t'es con, toi ? Alors, je dis à tous les abonnés de Benjamin, vous voyez, quand vous le recevez, il va vous faire mourir d'une crise cardiaque. Regardez les gâteaux que Patrick a préparés, regardez, il les a même emballés certains. Il fait bien la cuisine, je trouve, Patrick. Hein, regardez. Regardez, hum, ils sont bons ces gâteaux. Souriez, vous êtes filmés. Tout ça avec un petit café, éthiopien, c'est ça, avec des graines de cardamom à l'intérieur. Voilà. On continue, bien sûr, avec les boissons, parce que Madame Géotronou ne peut pas se passer. Oh non ! De boire, hein, c'est bon pour la santé, de boire, hein, il faut boire. C'est du lait. Du lait de chèvre. Et puis moi, c'est du jus de... du thé. C'est du thé, c'est ça ? Non, non, c'est de l'alcool. Du thé de 10 ans d'âge. C'est de l'alcool, toi. Avec le regarder, les petites glaces, en fait, je ne faisais pas, mais c'était... C'est des petites glaces. Comme ça, vous saurez son nom, Benjamin Géotronou. Benjamin Elie. Et encore, je ne dis pas le nom de famille, parce que je suis gentil. Oui, bah si... Tu le connais ? Comme ça, il va... Tu peux dire, c'est pas ce nom-là, tu peux dire. C'est un petit cadeau. Ils vont croire que je suis un piccolo. C'est pas grand-chose, c'est un petit cadeau. C'est pour ça que ça fait du bruit tout à l'heure avec la bouteille. Waouh ! Voilà, c'est Benjamin qui te l'a fait. Ah, c'est toi, il l'a dessiné. Ah, c'est moi qui l'ai dessiné. J'ai fait ça ce matin et j'ai dit, tiens, et devine c'est quoi le caillou ? Ah, bah c'est celui-là que j'ai donné à... Ouais, c'est celui qui était au pied du camping-car. J'ai dit ça, c'est celui de Patrick. Ah, bah alors attends, il faut que tu le marques sur la... Ça te fasse de la publicité. Je trouve-nous en Espagne, j'ai marqué. Et voilà, donc c'était le galet que t'as trouvé, que t'as dit, tiens, prends-le celui-là. Et bah je l'ai fait. T'as fait ça ce matin. Et regarde ce que c'est la forme. Bah un escargot. Non, mais surtout. Un cœur. Ah oui, dans ce sens-là, oui d'accord, oui, oui, oui. Voilà. Alors ça vient du cœur, c'est pas un cadeau à plein d'argent, mais... Ah, puis c'est même marqué en Espagne. Ouais. Et dis donc, je vais devenir riche et un jour tu meurs. Ah oui, si je deviens connu, on sait jamais. On sait jamais, t'es déjà connu. Aussi peu. Tu seras le seul à voir notre escargot. Voilà. Et même la fiancée fournie avec. Et avec. La fiancée fournie avec. C'est comme en falbalade, on dirait, la falbalade en... Ah non, la Reine des Neiges, on dirait plutôt. Mais tu trouves où des jolis petits sacs comme ça ? Bah quand on nous fait des cadeaux, on les garde, les sacs, et puis voilà. Parce que c'est joli, hein. Tu les gardes tout. Surtout que j'ai regardé, il n'y a pas de marque, on ne sait pas qui c'est qui l'a fait. Non, non, il n'y a pas de marque. Regardez si c'est joli, les lumières de Pinizcola la nuit. Alors j'ai été voir les... J'ai été voir les galets s'ils avaient bougé. Ils n'ont pas bougé, personne ne les a pris. Mais je ne sais pas s'ils connaissent en Espagne, parce que j'ai... Vous pourrez peut-être me dire si ça existe en Espagne, trouve mon galet. Parce que... J'ai regardé si je trouvais en espagnol, trouve mon galet. Enfin, je l'ai traduit et tout. Et j'ai rien trouvé, donc si quelqu'un connaît, n'hésitez pas à me le dire. Bon, mais je pense que je clôture la vidéo comme ça. Allez, je vous dis à bientôt. Bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501